N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. La perte de sa mère est une blessure dont on ne se remet pas, mais Anthony Delon apprend à vivre avec. Malheureusement, il est confronté à des querelles familiales avec sa sœur Anoushka Delon concernant leur célèbre père, le légendaire acteur Alain Delon, qui a marqué toute une génération de cinéphiles. Le jeudi 4 avril 2024, le tribunal de Montargis a décidé de placer l'acteur sous curatelle renforcée, confiant ainsi sa gestion à une personne extérieure à la famille, mais proche de lui. Cette décision a été saluée par l'avocat d'Anoushka Delon lors d'une interview sur RTL le vendredi 5 avril 2024. Anthony Delon semble profondément affecté par cette situation familiale tumultueuse. Invité sur le plateau de BFM TV le vendredi 5 avril 2024, Véronique de Villel, ancienne assistante et amie d'Alain Delon, a pris parti pour le fils aîné de son ami. Elle a déclaré, il est bien, il est droit dans ses bottes, il aime son père et c'est quelqu'un qui s'en occupe. Il s'est remarquablement bien occupé de sa mère avant son décès. Dans une interview accordée à Libération et publiée le dimanche 14 avril 2024, Anthony Delon revient sur la douleur de la perte de sa mère, l'actrice Nathalie Delon, décédée en janvier 2021 à l'âge de 79 ans des suites d'un cancer du pancréas. Il confie, je n'ai toujours pas accepté le départ de ma mère. Ce cancer est le sien car je ne l'ai pas encore intégré. Lors de son passage dans l'émission C'est à vous le mercredi 27 mars 2024, il avait exprimé cette même douleur. Pour tenter de soulager sa peine, il rêvait la Libération s'être tournée vers une chamane bioénergéticienne. Il m'a aidée après le décès de ma mère. J'avais un blocage énergétique. En une demi-heure, elle l'a dissipée, confie-t-il, expliquant que ses soins chamaniques impliquent la lecture des âmes. Ce type de rituel l'aide notamment à retrouver la mémoire et à puiser dans ses souvenirs douloureux. Le cerveau efface énormément de choses. Mais je ne cherche pas mes vies antérieures. Ma vie actuelle n'a pas été un long fleuve tranquille. Dans une autre vie, j'ai dû faire des erreurs. Aujourd'hui, je paie les conséquences, confie-t-il, bouleversés par la rupture au sein de la fratrie de Long, tandis que leur père reste un spectateur désemparé.